Bonjour à tous, c'est Lieloumine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Dark Crystals. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop avec ces cinématiques de fin à chaque épisode un peu plus chaotique. Aujourd'hui, il est grand temps que Noom travaille sur sa condition de vampire pour pouvoir aider sa famille à affronter Félix, l'horrible sorcier, et surtout pour protéger la grille de cristaux lunaires. Et étant donné que Vladislos n'est pas si bienveillant qu'il a essayé de nous faire croire, on va devoir se débrouiller toute seule. Alors, on en est où ? Vampire néophyte, vampire mineur. Comment qu'on fait du coup ? Détecter la personnalité, forme chauve-souris, créer une hallucination, toujours bienvenue et étudiante surnaturelle. Ok. Ah oui, on est vraiment très très loin. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir grand-mère Noah, qui va nous apprendre un petit peu les bases de la condition de vampire, puisque c'est la première vampire de notre famille. On peut l'inviter à venir ici, ça me paraît pas mal. En plus, on a soif. Et il neige dehors. Incroyable. Alors, est-ce qu'elle arrive ? Je sais pas, j'ai pas du tout regardé. Est-ce qu'elle venait ? Noah dort. Ah oui, il est 5 heures du matin. Je n'avais pas vu ça. Effectivement, ce n'est pas vraiment une heure pour appeler. Eh bien, écoutez, on va faire, on va créer un bijou en attendant qu'il soit une heure décente pour appeler à sa grand-mère pour pouvoir s'améliorer en tant que vampire. Ok, il est 8h20. On va prendre un jour de congé par contre. Oh, bonjour vous. Oh, attendez, excusez-moi. La condition de vampire peut bien t'attendre. Bien sûr que nous allons aller à un rencard avec ces mages. Non, mais attendez. Dites donc, ça devient croustillant tout ça. Mais, alors, oui, ok, flirt. Pourquoi pas complimenter l'apparence. Très bien. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils sont... Ah, mais j'avais oublié ce détail. Est-ce qu'ils sont... Eh oui, ils sont en relation. Ah oui, je vous ai caché des choses. Esther a terminé avec Ras Gotra parce que c'était un peu trop fort entre eux. J'ai pas pu faire autrement. Ils ont emménagé ensemble, d'ailleurs. Et comme dans un épisode, on avait dit à Ras Gotra, qu'est-ce que t'en penses d'agrandir la famille ? Eh bien, du coup, il a adopté un enfant en plus. Mais un enfant tout seul, pas avec Esther. Donc, bref, voilà. Et ces deux-là sont ensemble. Prendre des congés payés. C'est exactement ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Ok, alors allez, un rencard. On peut peut-être boire quelque chose ensemble. Commander une boisson sur place. Un espresso. Il est parti faire quoi ? Se donner... Oh, mais il est trop mignon. Il se donne des paroles d'encouragement. Mais pourquoi... Attendez, ils sont déjà ensemble. Pourquoi il se donne des paroles d'encouragement ? Il va quand même pas la demander en mariage. C'est un petit peu trop tôt. Pourquoi il pense à ce monsieur Bako Jong ? Je ne sais pas qui c'est. Alors, papotage. On peut continuer à faire connaissance, ça me paraît pas mal. Demander comment s'est passé la journée, même s'il est seulement 9h du mat. Est-ce qu'on peut faire connaissance sur autre chose ? Conversation profonde, ça me paraît bien aussi. Je n'avais pas du tout prévu ça pour cet épisode. Moi, je voulais... Oh, punaise. Ah non, mais alors là, vraiment, c'est hors de mon contrôle. Je n'avais pas du tout prévu ça. Je vous jure que je n'ai pas prévu ça. Ça devait être un épisode où on était focus sur sa condition de vampire et on améliorait ça. Je n'avais pas du tout prévu ce rebondissement. Ah, que fait-on ? Ben, on va accepter. Ils sont ensemble et tout. Ils ont l'air de bien s'entendre. Ce serait vraiment dommage de dire non. Ouais, allez, ok. Ok, on emménage ensemble. Cliquez sur ok pour accéder à diviser le foyer et déménager. Mais dans ce cas-là, on veut juste... Du coup, vous voyez un petit peu l'arrière-plan de comment je fais mes cinématiques. Mais ce n'est pas grave. Par contre, vous avez grave de l'argent. Les petits cocos, tu vas au moins partir avec 15 000, je dirais. Ce serait pas mal. Ça ferait du bien au foyer. Ok. Eh bien, c'est génial. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais écoutez, c'est très bien. Du coup, que peut-on faire ? Demander de passer du temps ensemble. C'était exactement ce qu'on est en train de faire. Ok, je peux rester un peu. On habite ensemble, mec, maintenant. Tu vas rester coincé toute ta vie. Aime discuter des centres d'intérêt, mais il n'y a pas de souci. Par contre, à un moment donné, il va falloir qu'on y aille parce qu'il faut qu'on améliore notre condition de vampire. Donc écoutez, on va faire un petit béco et embrasser. Et on va aller rejoindre la grand-mère de Noom pour enfin avancer sur cet épisode que j'avais prévu au départ. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment très chouette pour Noom, dis donc. Ils sont très amoureux, effectivement. Caresser les jouets. Oui, non, mais en fait, j'aimerais y aller. Ah non, mais le rencard n'est pas terminé. Ah, excusez-moi les tourtereaux. Non, mais je vous laisse alors. Écoutez, on se rejoindra après quand ils auront terminé leur rencard. Non, mais là, on en est à un point. J'attendais juste que le rencard se termine. Je n'ai rien fait. Enfin, si, j'avais remis l'autonomie totale il y a deux épisodes, mais c'est tout ce que j'ai fait. J'ai rien demandé. Tout s'emballe. C'était pas du tout prévu dans le scénario. Écoutez, ça les engage à rien. Enfin, juste, ils seront fiancés, mais c'est tout. Ok. Très bien. C'est un sacré rencard quand même. On est passé de petit ami... Petit ami... Rencard avec un petit ami. Ils sont fiancés. Mais tu m'étonnes qu'ils se donnaient des paroles d'encouragement dans le miroir. Bon allez, le rencard est terminé les enfants. Il s'agirait d'avancer sur les sujets sur lesquels on était censé avancer. Parce que là, ça a été vite en besogne quand même. Ah, la grand-mère. La grand-mère est là. On est sauvés. Popotage, discuter du travail. On a besoin de toi. On a besoin de toi. En tant que vampire, demander une formation vampirique. Exactement ce dont on a besoin. Une réunion, oui. Oui, mais on a besoin d'avancer sur la condition de vampire. Non, parce que déjà, on a accepté un rencard avec ces mages. Maintenant, on est fiancés. Donc, laissez-nous bosser. On verra ça après. Du coup, on va faire ça ici, vraiment. Avec le monde et tout, il y a un paparazzi. Oh là là, mais quelle horreur à chaque fois. Heureusement que j'ai dit que Noom, elle était pas très à l'aise avec sa condition de vampire. Bah ouais, je comprends que tu sois en rogne. On fait ça devant tout le monde. Détecter la personnalité, peut-être ? Et doit attendre de pouvoir être formée par les vampires. Ok. Ça n'avait pas l'air très efficace. Est-ce qu'on peut demander à nouveau une formation ? Ah, ça veut dire que ça n'a pas beaucoup... Ah, accepter un point faible. Attendez, prendre un point faible. Bah non, je peux pas prendre de point faible. Si on prend ça... Ça n'a rien changé. Ok. Accepter un point faible. Mais on peut rien accepter. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe à l'autre rang. Attendez, on va recommencer. Détecter la personnalité. Ok. Pour voir. Ok. Ça n'a pas l'air de fonctionner. On va faire ça sur quelqu'un d'autre. Pour voir. C'est qui ? Clara. Ok. Là, ça a fonctionné. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? On peut peut-être faire ça. Je ne sais pas trop si ça va vraiment avancer le fait qu'on soit vampire mineur. Mais écoutez, on teste. Déjà, on aurait bien besoin de boire du plasma. Elle est enceinte, donc on peut pas. Qui c'est ? Vladimir gothique. Oh non. Oh non, Félix est ici. Ok. Faut qu'on s'en aille. On ne peut pas s'en aller. Qui c'est ça ? Hector Laurent. On s'en fiche de qui c'est. Boire du plasma. Obliger à donner une petite quantité. C'est répugnant. C'est pas du tout dans ce qu'elle souhaite, mais... Et pourquoi est-ce que tu peux pas nous redonner une formation vampirique ? Je ne sais pas. Ah, ça nous a donné des points. C'est pas trop mal. Oui, pourquoi pas. Oui, d'ailleurs. Arrasgothra. Peut-être que Arrasgothra pourrait nous donner des cours. En vrai. Attendez. On va aller rejoindre Arrasgothra. Ok. On est donc chez Arrasgothra, puisqu'il a déménagé de là où il était. C'est-à-dire la maison familiale de l'OTC. Et donc là, nous avons Isabelle, sa fille, qui l'a adoptée. Alors... Tonton Arrasgothra... Ah, punaise. C'est pareil. Il faut qu'on attende. Flûte alors. Oh, Esther. Est-ce que Esther... Ah, punaise. On peut pas sur les autres. Et est-ce que ici, je peux le faire, détecter la personnalité ? Ok. Est-ce que je gagne des points comme ça ? Oui. J'ai gagné des points. Du coup, Noom est Vampire Mineur. Et est-ce que je peux lui demander un petit peu de sang au passage ? Pardon ? Attendez, excusez-moi. D'accord. Alors... Ok. Ils ont pas juste emmené les gens ensemble. C'est-à-dire qu'elle est enceinte. Très bien. Ok. Alors... C'est cet épisode qui part en cacahuètes. Bien, bien, bien. On a dit Vampire Majeur. Et il faut qu'on accepte un point faible. Estomac affaibli. Buveuse coupable. Buveuse médiocre. Peau fine. Je dirais buveuse coupable. Et il nous reste 5 points. Charme Vampirique. Attirante pour les Sims à proximité. Non. Force Vampirique. Contrôler des Sims. Immunité à l'ail. Création de Vampire. Immunité à l'ail, ça me paraît pas mal. Frapper à la porte. Elle joue bien du violon, dites donc. Mais attendez, c'est avec qui qu'elle a des... Non, c'est avec Rasgothra. On est d'accord. C'est pas avec nous. C'est pas nous qu'elle est en train de draguer. Est-ce que du coup, demander une formation Vampirique. Je me demande si... Peut-être que je l'ai fait à l'époque sur Forgotten Lilo. Mais peut-être bien qu'on peut demander une formation Vampirique qu'une seule fois par... Par étape Vampirique. C'est fort possible. Alors, maison est vide. Tout va bien. Ok. Très bien. Tranquille. Ok. Je n'ai pas l'impression que ça avance de ouf. Ouai... C'est tout ? Si c'est que ça. Ouai c'est que ça. ouais c'est bof bof c'est bof 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 ok eh bien on va rentrer à la maison et on va voir comment on pourrait faire peut-être acheter des bouquins peut-être alors éventuellement peut être des bouquins du coup lire est ce qu'il ya des bouquins sur le vampirisme est ce que si je fais acheter des ouvrages sur les vampires mais oui absolument et du coup si on fait ça et qu'on lit ça est ce que est ce qu'on augmente au niveau du vampirisme et toi mon coco ben c'est très bien tu vas pouvoir faire à manger servir le dîner ou là tu n'es pas très fort on va arranger ça et donc tu travailles dans tu es creuseur de terre atteindre au niveau de la compétence jardinage et récolter des produits pas encore commencé à c'est bien ça est ce qu'on n'avait pas des livres sur le jardinage justement lire bricolage gemmologie non lire quelque chose pas du tout acheter des livres compétences j jardinage tu vas pouvoir lire ça alors par contre départ et il est parti ici dans la bibliothèque trop mignon ce petit oeuf la niveau 2 de la compétence coutume des vampires oui mais est ce que ça fait quelque chose ici j'ai pas l'impression ah si ça augmente et si ça augmente et bien pourquoi pas amener plus d'amis parce que quand même on est fiancé maintenant ok on est rendu au festival de frasques et humour avec notre père et notre fiancé mais est ce que d'ailleurs on peut annoncer à notre père coucou coucou on va se marier annoncer les fiançailles ah non ça suffit il y a trop de monde qui appelle c'est qui lini feng nous m'a lu que les grenouilles était un matériau précieux pour créer des packs de plasma genre vraiment on a emménagé hier et puis dans le même temps on est fiancé quoi ça va pas du tout vite ok bah autant en profiter il ya quoi ici rejoindre les farceurs ensemble qu'est ce qu'on peut faire d'autres ah non ça c'est de jordan c'est pas le nôtre il est là ça c'est un ami aussi qui est ce c'est une blagueuse ah il y avait des deux côtés ben on a rejoint les farceurs du coup c'est pas bien grave est-ce que c'est bon au moins qu'est ce qu'il attendait il a pensé quoi de la déclar en adoration mais qu'il est trop mignon qu'est ce qu'il pense de nous d'ailleurs connexion profonde profonde plus proche en habitant ensemble mordu et visiblement il a aucun problème avec la condition de vampire de feu d'artifice tirer un feu d'artifice ils sont où les feux d'artifice ils sont là où est ce qu'on peut tirer un feu d'artifice ça va être ici un faire un graffiti ensemble à réaliser une oeuvre de street art culturel ensemble c'est pas mal ça attendez on va se mettre comme ça pour bien voir et allons-y j'ai l'impression qu'ils sont pas trop d'accord sur ce qu'ils sont en train de faire assez ça y est continue ça n'arrête pas de changer j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout en accord à à on commence à avoir quelque chose qui se dessine ah non si ça y est c'est bon c'est terminé bah non c'est pas terminé tirer des feux d'artifice comment on fait pour tirer un feu d'artifice acheter des feux d'artifice à un stand et allumer les sondes sont fermées donc c'est tant pis pour une poire je savais pas je savais pas je pense que tu peux regarder plutôt le feu d'artifice parce que c'est terminé et bien écoutez on va se laisser là pour cet épisode qui ne s'est pas du tout déroulé comme je l'avais prévu mais tant pis je vais avancer sa condition de vampire du coup en off parce qu'on en a vraiment besoin pour pouvoir affronter félix le vilain sorcier et puis on se retrouve du coup pour le prochain et dernier épisode de cette série je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end et je vous dis à la prochaine ciao Noom et sa famille se prépare pour un affrontement final avec félix avec l'aide de ses amis et de ses proches Noom réussit à neutraliser félix et à sauver la grille de cristaux lunaires cependant le combat a laissé des séquelles et Noom doit faire face à un choix difficile continuer à explorer les pouvoirs des cristaux au risque de mettre sa famille en danger ou renoncer à ses ambitions pour protéger ce qu'elle aime La laitée aéreille laitée 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 – Sous-titrage FR 2021